Nous sommes au sommet du numérique en éducation et j'ai le bonheur d'avoir avec moi Christian Leblanc, qui est directeur pédagogique du Collège du Rocher-Saint-Lambert. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous. Ça me fait un grand plaisir. Christian, il faut le dire en début d'entrevue, toi tu as le syndrome de Gilles de la Tourette. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce syndrome-là? C'est un trouble neurologique qui fait en sorte que, comme vous le voyez, quand j'en parle j'en ai un peu plus, j'ai des tics moteurs qui sont incontrôlables. Moi j'ai des tics moteurs, mais il y a des gens aussi qui peuvent avoir des tics vocaux qui font en sorte qu'on n'a pas de contrôle sur ces tics-là. Il y a quand même beaucoup d'élèves maintenant dans nos écoles au Québec qui ont ce syndrome-là, qui s'accompagnent souvent aussi des déficits d'attention, de problèmes parfois d'impulsivité, des difficultés scolaires, d'anxiété. Donc c'est quand même un trouble assez complexe. Oui, puis quand ils l'apprennent, ils ont aussi à l'accepter. Tout à fait. Ça c'est la plus grosse difficulté chez ces jeunes-là. Parce que souvent, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de référence, ils ne savent pas trop à quoi s'accrocher. La première vraiment responsabilité et d'école et des enseignantes, c'est de s'informer, de lire, donc d'aller voir un peu ce que c'est. Il y a des excellentes références maintenant sur le web par l'Association québécoise du syndrome de Tourette. Il y a tout un bagage de références maintenant. Mais souvent, c'est la famille aussi qui sont les meilleurs spécialistes de leur enfant, qu'ils ont déjà beaucoup lu, ont déjà beaucoup d'informations sur le syndrome et sur leur enfant. Donc c'est vraiment d'échanger avec eux sur les techniques gagnantes. Et pour un jeune qui a le Tourette dans une école, il y a deux choses qui ont un élément positif. Le lien signifiant avec l'enseignant et la relation de confiance. Ce qui fait en sorte que ça baisse beaucoup le taux d'anxiété, puis ça diminue l'éthique et ça va souvent faire des bien meilleures années. Mais il y a beaucoup d'enfants Tourette qui n'ont pas de problématiques majeures, mais il y en a qui ont des défis supplémentaires, on ne s'en cachera pas. OK, exactement. Puis toi, en même temps, au Collège du Rocher-Saint-Lambert, tu travailles beaucoup sur les façons d'inclure, donc l'approche inclusive par la conception universelle de l'apprentissage. Oui. Donc on nomme CEA. La valence pédagogique principale, elle est fabuleuse, c'est-à-dire à la base même d'une planification pédagogique, identifions les barrières qui ne s'adressent pas seulement à un individu, à un élève qui a un plan d'intervention. Identifions les barrières qui pourraient nuire à l'apprentissage d'un groupe en général et comment on peut faire pour faire tomber ces barrières-là. Et là, arrêtons de mettre des mesures spécifiques à chaque individu, parce que peut-être que l'élève le plus handicapé dans ma classe ce matin-là, ce n'est pas Stéphanie et ce n'est pas Christian qui ont des plans d'intervention, c'est peut-être Maxime qui, lui, pendant la nuit, il a entendu peut-être que ses parents s'engueuler toute la nuit dans un cas de séparation ou peut-être qu'il a perdu sa grand-mère la veille, qu'il aimait beaucoup. Donc lui, il est vraiment dans une situation d'handicap temporaire ce matin-là. Puis lui, ce matin-là, peut-être la mesure de temps supplémentaire ou d'avoir une façon différente aussi de recevoir la matière, peut-être que ça va vraiment lui porter secours ce matin-là, puis c'est lui qui en a besoin ce matin-là. Puis demain, ça va être quelqu'un d'autre, puis sur la main, ça va être quelqu'un d'autre. L'approche inclusive au niveau des apprentissages a permis à certains enseignants de même revoir leur rôle. Tout à fait. On repositionne le rôle de l'enseignant et le rôle de l'élève en disant, à chaque fois que j'ai des phases importantes de mon cours, pour faire tomber ces barrières-là, je dois permettre à l'élève de recevoir la matière ou le contenu de différentes façons. Et je dois accepter aussi que l'élève me rende aussi, me démontre sa compétence de différentes façons pour que le moule soit unique et que le modèle soit unique. Donc, accepter que l'élève, pour une même tâche, puisse en faire une présentation devant le groupe ou puisse en faire une capsule vidéo ou puisse en faire un journal personnel. Donc, on multiplie les occasions pour favoriser l'engagement des élèves dans leur tâche. Ce n'est pas simple. J'aime beaucoup, non? Ce n'est pas simple. Puis, tu as parlé des barrières. Tu as dit, l'enseignant doit repenser. Pour faire tomber ces barrières-là, est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce qu'on en connaît? Oui, on en connaît. D'ailleurs, je vais prendre deux exemples. Je vais commencer par le fameux temps supplémentaire. Tu sais, pourquoi on octroie du temps supplémentaire qu'aux élèves qui ont un plan d'intervention? Quand il n'y a jamais nulle part où on indique que la notion de temps, ça doit être une compétence pédagogique de réussir une tâche ou un examen dans un temps donné. Ce n'est pas une compétence réussie dans un temps donné. Donc, cette barrière-là de stress de temps, je dois réussir absolument dans le temps de temps. Si on fait tomber cette barrière de stress-là, puis si moi, j'ai besoin de plus de temps, bien, prends-en un peu plus. Puis, ce n'est pas vrai que ça va menuser ta carrière professionnelle dans le futur, parce que nous-mêmes, comme professionnels, quand on a des fois des échéances qu'on doit repousser un peu plus, il y a des aménagements, il y a de la flexibilité qui existe. Pour ceux qui auraient le goût à tenter d'implanter ça dans leurs écoles, comment ils peuvent découvrir cette approche inclusive-là? Il y a déjà beaucoup de ressources sur le web. C'est sûr qu'en contactant les services pédagogiques du Collège du Rocher-Saint-Lambert, nous, on rend disponible nos dossiers documentaires. On donne déjà de la formation sur la conception universelle de l'apprentissage. Il y a aussi le 421 qui a publié il y a à peine quelques jours. Donc là, on est en mai. Quelques jours, une nouvelle séquence de badges numériques sur la conception universelle de l'apprentissage. OK, donc ça va être une bonne source. Exactement. Donc, c'est en ligne, c'est disponible. Il y a des ressources documentaires. Donc, quatre niveaux de compétences pour s'approprier et comment l'implanter. Et le Collège a participé dans la mesure où on a mis des exemples tangibles de quelle façon ça peut s'implanter dans un milieu scolaire, la conception universelle de l'apprentissage. OK. Et au Collège du Rocher-Saint-Lambert, vous, vous êtes des gens très engagés. Oui. Et par cet engagement-là, ça vous a amené à travailler avec le coopératon. Oui, tout à fait. Parle-nous un peu de ce que c'est le coopératon. Bien, je porte mes chouches. Parce que l'école branchée, nous, on a participé. Oui, exactement. Je porte mes couleurs aujourd'hui. C'est la combinaison de deux mots. C'est un marathon de coopération. Oui. Donc, à la différence d'un hackathon, des fois qui dure 72 heures, là, c'est un mois. Un mois de vraiment... Les gens vont aller se mailler. Les gens vont découvrir des nouvelles personnes. Ils vont se mettre ensemble pour dire « Hé, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours embêté en éducation. Pourquoi qu'on n'essaierait pas d'y trouver au moins un début de solution? » Où nous, on va offrir des ateliers gratuits tout au long du coopératon à chaque semaine pour aider les gens à avoir des idées, à les prototyper, à les modéliser, à les présenter et surtout à mettre des nouvelles personnes qui ne pensaient jamais être en relation avant. C'est ça. Et une petite valeur supplémentaire cette année, c'est qu'on va accrocher certains... On va adresser certains défis sur tous les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, entre autres, pour l'éducation, on va parler de formation continue. On va parler aussi d'approche inclusive, de milieu bienveillant. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler des défis en rapport davantage avec ces compétences-là, il y aura un petit peu plus de ressources disponibles pour les outiller à travailler dans cette avenue-là. Et la formation continue, on sait que c'est la clé de bien des changements en éducation. Effectivement. Pour terminer, Christian, une question proposée par l'Escoua des Dues. Quel est ton mot qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Moi, le mot que je vais vous proposer, c'est le mot « réseau ». OK. Moi, je crois beaucoup au réseautage, à un réseau professionnel et personnel fort. Puis, je vais... J'ai une petite pensée. Mon père, j'ai une petite pensée. Mon père qui est toujours vivant, qui est toujours tout près de moi. Mon père a toujours fonctionné avant les réseaux sociaux. Quand il n'y avait pas la réponse à quelque chose, il disait « je ne le sais pas, mais je connais quelqu'un qui le sait ». Donc, lui-même avait un réseau. Tu sais, il bambinait un peu partout. Et je pense que je travaille de la même façon de lui. Et j'essaie de donner... Les gens travaillaient comme ça. Donc, si je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la ressource, je disais « laisse-moi consulter mon réseau, puis je vais trouver ce qu'il te faut. Et je t'invite à tisser ton réseau. Et ça fait que chacun de nos milieux se bonifie au contact des autres. Puis, je crois beaucoup au maillage et au réseautage. Merci beaucoup, Christian. Ça a été vraiment intéressant. Un plaisir. De discuter avec toi. Bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada